Salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un jour un épisode genre encore toujours sans dormir on est lundi et c'est le début de la semaine donc c'est forcément les nouveautés on est en pleine forme et voilà c'est reparti pour un tour donc on va faire quoi aujourd'hui et bien aujourd'hui vous voyez on n'est pas sur le jeu et alors on est juste sur planète minecraft un site très connu des gens qui apprécient minecraft on y trouve moult 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 choses c'est même de la folie douce le nombre de trucs qu'il ya sur ce site et on y trouve le fameux blazing cave alors j'ai hésité vous avez été très nombreux dans les commentaires à me dire que bah oui oui si si on remet une couche c'est sympa ça fait un petit fil conducteur ce sera pas le but principal de la série mais voilà comme ça au moins ça nous donne des petits buts à atteindre et je trouve ça aussi très sympa donc voilà c'est ici qu'on le récupère vous avez l'adresse tout là haut un planète minecraft à blablabla voilà je vous laisse le lire et mettre sur pause si vous voulez aller voir mais vous tapez planète minecraft blaze and cave advancement et ça devrait le faire vous avez vu mon accent anglais comment il s'améliore il devient trop bon le monsieur je plaisante donc du coup il faut le télécharger une fois que vous l'avez téléchargé vous le mettez sur votre monde dans le dossier data pack puisque là tout va bien et puis après on se retrouve in game pour le maître l'activer mais avant je vous montre juste deux trois trucs qu'on va faire je vais le faire à l'arrache donc je sais pas si ça va marcher renoter que il ya 900 nouveaux avancements donc avec ceux qui existent ça fait plus de 1000 avancements progrès que nous allons pouvoir faire waouh 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 donc il ya 16 tabulations un onglet voilà on va voir on va pouvoir un scoreboard alors je pense que je le mettrai sur tabulation parce que comment comptent pas les morts vu qu'on est encore on s'en fout où on verra le nombre de progrès que chaque au chadit a fait ça va être une petite compétition entre nous comme ça voilà on va pour s'amuser aussi ça va nous rajouter un petit peu de peps dans cette série et donc les items reward en trophy given via pointe chaîne voilà mon accent est vraiment pourri et donc ça on va l'activer évidemment on aura des trophées comme ça on verra qui a le plus de trophées ouais bon d'accord ok je suis pas très compétition à la base mais bon des fois quand même ça met un petit peu de peps un petit peu de piment un petit peu de sel un petit peu de poivre et le plat est meilleur on fera pas le mode coopératif mais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils aient mis ça il ya un mode coopératif pour faire en fait au mieux tous ensemble les les progrès alors peut-être que je l'activerai à un moment après tout voilà ça peut être activé ou pas donc à un moment donné on peut très bien l'activer un recherche chère de croce au player on a world allowing you to work together to complete advancement ouais je sais pas comment je vois je comprends pas exactement la phrase je suis pas très très bon en anglais mais je vois le principe c'est mieux si vous l'utilisez dans un monde où il ya un petit nombre de jours ça tombe bien on est quand même moins de 20 donc ça devrait le faire le la traduction ça vous verrez on mettra le ressource pack donc ça l'installation j'ai fait il faudra donc que je j'aille faire quoi for an existing world depuis tu put you men un ouais c'est ça vous le copier dans le data pack et par contre voilà nous il faudra qu'on fasse ça au démarrage slash function blazing cave config pour que ça puisse fonctionner voilà et on verra ce qu'on active ou ce qu'on n'active pas dans ce petit menu ils ont vraiment amélioré le data pack 1 depuis la première fois voilà voilà le reste on s'en fout et moi je rajoute quand même le hardcore version version je sais pas comment on prononce ça version version faudra que j'écoute un peu faut vraiment que j'améliore mon anglais allow you to play the advancement pack in hardcore mode or we are in hardcore mode donc on va être obligé de le faire et bah oui on va être obligé donc bah voilà c'est parti on se retrouve une gamme dans quelques secondes voilà c'est juste pour vous présenter un petit peu la page de blazing cave pour ceux qui ont oublié comment on fait un frac je pense à le mettre aussi en description d'ailleurs et c'est reparti mon kiki voilà allez à de suite et voilà on se retrouve une game comme promis et donc c'est parti pour la surprise parce que ils savent pas je leur ai pas dit avant qu'il y aurait cette petite surprise donc j'espère que ça va marcher d'ailleurs parce que sinon je suis pas dans le donc normalement il suit de faire slash reload et et yes alors par contre j'étais fou l'inventaire donc là c'est la cata totale Donc voilà c'est parti on a activé le blazing cave on a activé blazing cave alors je vais avoir une vous allez avoir une un nombre de notifs hallucinant là parce que voilà donc 11 on va on va ranger nos affaires à le temps que tout ça ça se ça se disperse gentiment puisque comme on a déjà joué bah du coup ça active tous les progrès qu'on a déjà fait donc c'est de la folie douce regarder à droite ça n'arrête pas de défiler j'ai fait tous les progrès machin à ce que je voudrais surtout c'est récupérer tous les trophées là j'ai plein de trophées du coup alors comme je dis qu'il y aurait une petite compétition entre nous là il faut quand même que je récupère ce que j'ai gagné en plus on récupère du diamant du lapis holololol alors attendez tout le monde est en train de récupérer je suis désolé ce début d'épisode va être très sonore vous allez avoir toutes les notifs à la à la mode comment ça s'appelle déjà hunger games voilà c'est son hunger games j'adore 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 non non on ne prend pas mes trophées non on ne prend pas mes trophées non mais non mais je l'ai vu elle a voulu elle a voulu elle a essayé mais non 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 alors on range qui n'est pas trop fait voilà comme ça je pourrais récupérer mes trophées sans non ça je peut-être l'arranger ailleurs quand même hop 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 les émerauds on va mettre dans le coffre de laine voilà j'ai déjà un trophée le faire bruit pour l'instant dans le bazar le saumon crud dans le bazar le sauvit dans le bazar voilà ça va me permettre normalement de récupérer tout ça voilà impeccable ah il m'en manque encore il m'en manque encore alors le lapis on s'en fout les membranes de fantômes on s'en fout les à ça par contre c'est un trophée et j'ai récupéré des livres enchanté aussi au passage et body don c'est pas des trophées ça mais ça se garde la coquille de nautil ça aussi c'est un beau petit cadeau un oeil de l'endor et ben ça servira toujours et puis là j'ai récupéré un max de trucs un lit rose bas un lit rose pourquoi pas un lit rose après tout je suis en train de mettre un de ces bazar là dedans mais là ça y est j'ai tout ramassé les progrès ne défilent plus on va pouvoir regarder ce que ça donne alors ça c'est du début d'épisode et encore vous n'avez rien vu parce que on va encore parler de trucs géniaux vous allez voir que il y a un old child dick en particulier qui va avoir les faveurs de cet épisode parce qu'il a vraiment taffé de ouf voilà c'est c'est noël effectivement le jack il ya plein de cadeaux qui tombent et alors le jeu la tête que vont faire les gens qui vont revenir après un petit moment d'absence dans les halles chadit ils vont revenir ils vont pas comprendre tout va leur tomber dessus là comme ça d'un seul coup ça va être très drôle alors ça c'est un trophée ça c'est un trophée non ça c'est pas un trophée mais on va le garder quand même précieusement voilà j'ai que deux trophées non trois j'ai donc ah oui alors attendez parce que attendez attendez on n'a pas fait on n'a pas fait tout ce qu'il faut quand même hop là je vous êtes en train de dire ouais il nous met tous les trucs en anglais c'est quoi ça non 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 on a le backup on a le backup language pick pack pick ou pack in english pack ça fait rigolo en fait ça me rappelle willow le film ah ouais je suis un petit peu barré aujourd'hui je vous rassure j'ai pas vu c'est ce que je sens que les copains vont se moquer jack qui précise qu'on dit pack en texte je vois pas trop la différence tu m'expliques ah bah jack qui fait le progrès jack c'est toi c'est pas mal ça quand même elle est pas mal cette ce petit truc dans le chat j'adore je sens que je vais m'éclater aujourd'hui faut que je perds pas trop de temps quand même parce que voilà ça fait déjà cinq minutes d'épisode ce qu'il faut qu'on trouve c'est un endroit où on va les mettre dans mon vestiaire en attendant on va ranger nos trophées pour l'instant parce que du coup on a des trophées donc j'ai récupéré les chaussures les plus fiables du monde donc ça veut dire que j'ai déjà fait plus de 1000 km à pied ça use ça use ben oui j'ai exploré pas mal quand même et ça c'est obtenu pour avoir réussi insomniaque ben effectivement on n'a pas dormi et ça c'est pour avoir miné dix mille blocs de pierre et à débloquer le skin doré ok je suis un bulldozer je suis un bulldozer bon là ils ont tout leur son chantement à eux aussi qui défilent c'est de la folie cette histoire ça on va peut-être ranger non pas là ça me gêne ce truc là je les trimballe depuis l'autre fois donc voilà et bien on est pas mal on est pas mal avec tout ça bon j'ai mis un bordel monstre dans le bric à braque j'en rajoute encore un petit peu voilà faudra vraiment que je fasse un temps de tri quand même au lieu de compter tout le temps sur les autres on a récupéré tranche en 4 et tranche en 2 quand même c'est pas trop mal même si j'ai déjà excalibol non c'est pas excalibol c'est redemptrice et donc les progrès ont fait un petit point d'interrogation et non c'est pas pour l'interrogation ça c'est dit thématique à elle pardon voilà donc ça c'est le progrès C'est le progrès quoi ça a c'est le progrès pour pas dormir sa fin qui m'empêche de dormir oui j'en ai rajouté un autre aussi de data pack tant que j'y pense et qu'ils m'entendent un petit peu c'est le data pack où il est tiens il s'est pas activé lui ah j'ai pas dû l'activer comme il faut alors bah je rajouterai un data pack ça s'appelle vous le connaissez bien le head mob all head mob de ml 2g je sais pas si on dit comme ça moi je disais souvent elle met ml d'aigle mais on dit que c'est pas comme ça que ça se dit alors on va dire ml 2g on va respecter quand même la prononciation de son pseudo et donc qui nous permet de looter des têtes c'est un petit peu demandé de temps en temps par mes camarades donc voilà on en profite ok donc là j'ai des progrès à faire directement dans le l'onglet principal de blaze and kev voyez pouf 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 donc vous connaissez pour ceux qui ont vu la saison 5 de chasseurs de progrès donc je vais pas vous récapituler et oui j'en ai déjà fait un paquet de progrès bah parce qu'il a tenu compte de tout un tas de progrès que j'avais déjà fait donc voilà et il y en a que par contre ça va être ballot mais il va falloir que je refasse des trucs en pierre pour juste faire le progrès j'en ferai certains hors caméra vous inquiétez pas le but là de la série n'est absolument pas un de faire les progrès mais ça va être un petit peu notre petit fil rouge pour voir quand même si on arrive à à battre la saison 5 après tout il ya mille progrès là il y en avait 870 je crois et bien là il faut qu'on arrive à en faire plus que 700 et quelques je crois j'avais fait à vous me redirez en commentaire vous avez sûrement une petite idée du chiffre que j'ai atteint voilà donc là vous voyez les copains ils ont aussi eu pas mal de réussite là de ce qu'ils avaient fait comme progrès dans le chat voilà ça a bien diffusé là et puis du coup bah voilà j'ai récupéré tout un tas de d'objets ok alors par contre ce qu'on va faire je les dis dans le la petite intro je recherche la commande up mince quelle joueur il faut quand même que j'arrive à sortir avant qu'ils fassent nuit hop elle est où la petite commande elle est où hop voilà je la copie colle sur mon autre écran c'est pas du tout cela je config c'est Slash function blaze and cave 2.config to point config slash rien du tout hop voilà donc là en fait voilà on peut directement faire donc advancement completion message setting scoreboard display setting c'est ça qui nous intéresse et donc là en cliquant sur les flèches je vais pouvoir activer où ça s'affiche donc moi je veux que ça s'affiche first advancement scoreboard on tab list non bah tous les avancements en fait on va essayer ça click to display et on fait échappe tab 59 sur 59 et 59 progrès voilà on a déjà 59 progrès d'activer donc on a tous 59 parce que je pense que c'est les progrès de base et donc la compétition est lancée donc en fait tabulation on voit jack 59 59 shirazda 59 on est au top donc ça c'est bon ensuite je veux voir l'autre truc hop donc remettre les trophées cliquer pour lancer ouais voilà ça je veux parce que du coup on n'a peut-être pas eu tous les trophées uniquement dans les mondes qui ont utilisé le pack avant que les trophées ne soient ajoutés ah bah non parce que du coup je l'ai activé j'ai eu des trophées donc non je pense qu'on va pas le faire on va pas le faire par contre c'est quoi le advancement ok donc là ça affiche tous les trucs bah oui on va afficher tous les trucs bien sûr qu'on va afficher tous les trucs c'est un petit peu lourd au début mais c'est pas grave donc ça c'est bon qu'est ce qui nous manque remettre les trophées na 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 display advancement mettre à jour le tableau des scores avancement display setting compression mais ça ouais bah c'est bon c'est bon il ya juste le coopérative mode que j'ai pas activé je sais pas comment on l'active d'ailleurs mais on a dit qu'on l'activait pas pour l'instant on verra plus tard donc pour l'instant on est en message de bienvenue est activé tout le monde a les trucs tout le monde a l'expérience tout le monde a les trophées c'est génial en fait ils ont super bien fait ça maintenant et ben c'est parfait moi je dis on est le poil allez je sors vite dessus pour profiter au coucher de soleil avant que les fantômes arrivent et que la nuit arrive allez un petit progrès en plus voilà nage devant toi à boum objectif atteint je suis passé à côté d'un conduite aussi et oui ah ouais non mais vous allez voir je vais en faire une flopée là de progrès très rapidement et regardez regardez ça avance ça avance de fou voilà ils sont à fond notamment j'avais dit que je saluerais son travail parce que vraiment il a taffé de fou jack o'nil merci jack est en ligne en plus donc tu m'entends mais vraiment super bien sûr tu as eu de l'aide bien sûr tu n'as pas tout fait tout seul et on a participé collectivement à faire avancer ce build à trouver les formes etc je vous mettrai en incrustation quand même l'image d'un spire que vous connaissez bien j'ai aussi remettre les shaders pour que vous voyez le coucher de soleil sur l'auberge et vous allez voir c'est vraiment chapeau bas moi je dis chapeau bas il n'y a pas d'autre mot on est très 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 près de l'inspire voilà hop terminé reprendre la partie voilà sur le coucher de soleil cette auberge avec ce petit ponton là qui est la dernière nouveauté qu'ils ont ajouté est vraiment là il manque le bâtiment derrière il s'est en cours puis il manque toute la déco mais vraiment un taf de folie on va aller sur le petit ponton va visiter un petit peu cette auberge j'espère que vous rejoindrez mes commentaires élogieux sur le résultat tiens un petit conseil à encore un trident décidément les tridents m'aiment bien ça tombe bien moi aussi je vous aime bien où est-il où est-il là hop bonjour monsieur bonjour monsieur et hop jack c'est toi et moi aussi je l'ai eu celui là voilà on va faire des progrès de folie on va pas trop y prêter attention pour l'instant parce que ça va vraiment être de la folie j'ai pas récupéré son trident non même pas donc bien en plus on peut se balader sous l'eau puisqu'il ya le conduite et regardez donc ils ont commencé le petit ponton là qui fait le tour et qu'on voit bien sur l'inspire donc déjà je c'est bien bien ce que je pensais qu'il fallait faire je conseille de mettre du chêne noir dans la place du chêne tout court dans les piliers qui sont sous l'eau pour montrer qu'ils sont plus sombres ce sera pas mal et puis ouais ça va être sympa et puis ici il y aura une grue là bas je pense à la place des des coffres ici enfin au dessus en fait on va les laisser je pense les fours et les coffres mais quand je vais passer l'autre jour je me suis tiens ça ça ferait une belle plateforme pour cette fameuse grue oui juste là en fait on va la prolonger on va voilà on va s'adapter au terrain nous on s'adapte au tour au terrain il ya plus de chat ici apparemment donc ça va être un petit peu compliqué les fantômes hop donc on va s'entraîner un peu au tir à l'arc il ya quelqu'un qui s'entraîne au tir au trident ah mais je suis meilleur que ça d'habitude hop voilà donc je disais je disais ici une petite grue voilà je verrais bien la grue ici avec donc son grand filin qui va descendre choper les trucs là en bas et puis qui pourrait les emmener derrière un gros bateau pourquoi pas faire un gros bateau derrière vous nous direz votre avis c'était un peu l'idée c'est qu'il ya un bateau à cacher là voilà mais ça c'est un autre projet donc on va déjà finir l'auberge mais pourquoi pas donc ici ben voilà il ya la petite plateforme qu'on voit sur la description alors normalement il y aurait aussi un bâtiment par là mais nous on va pas pouvoir le faire ce qu'on a fait un petit canal en fait qui passe donc c'est un petit peu ridicule de refaire une maison tiens ça c'est nouveau j'avais pas vu une petite bicoque ici voilà donc je sais pas à quoi il servira mais une petite bicoque ici voilà ça fait tout le tour c'est ce que j'avais discuté avec jack voilà on a des petites plateformes ça c'est cool il a fait des petits recoins partout c'est nickel voilà vraiment super le gros gros taf quoi par contre je croyais qu'on pouvait monter quelque part ah oui une échelle là il ya des échelles j'avais pas vu voilà donc là on arrive sur le petit ponton qui est en dessous je pense qu'on pourra faire jack une petite communication à mon avis avec la salle des coffres par ici elle doit être pas loin normalement elle doit être juste juste en dessous je pense qu'on pourra faire un petit escalier qui remonte de la salle des coffres qui permettra d'y accéder par là ce qui serait pas mal parce qu'on est à l'abri ici on est à l'abri des fantômes donc c'est pas mal du tout et donc là on peut rentrer par là il ya un petit escalier vous savez alors c'est un vrai des dalles du coup mais c'est génial c'est ce qu'on aime c'est des builds comme ça qu'on un peu de réalisme et de cohérence et on arrive au rez-de-chaussée de ce qui sera probablement une taverne avec la petite terrasse préau là ici voilà et puis là on revoit le petit côté un la mer t'appelle c'est quoi celui-là trouver un océan ah c'est parce que c'est un océan en dessous ok oh c'est quelque chose ça donc là voilà c'est en construction mais voilà ça a déjà bien 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 de la tête là et puis les autres olshadis je pense vont bientôt s'unir à jack dans la décoration intérieure parce que on a un peu tous nos petites préférences et nos petites spécialités alors là jack a découvert le système de faire des petites poutres avec des escaliers à l'envers moi j'adore toujours oh c'est particulier ça voilà donc là le toit du bâtiment principal là je n'ai pas vu qu'il était déjà bien avancé derrière ok nickel il y a encore un enderman qui est passé avec son petit bloc de terre encore des poubelles qui traînent donc je pense qu'ici ouais il faudra faire un escalier qui monte dans les combles si ce n'est déjà fait pour faire plein de chambres de bonne un peu partout des grandes chambres dans l'étage d'où je viens là et puis au dessus là ouais dans le toit là ouais il n'y a pas encore d'accès dans le toit ouais je pense qu'il faudra faire un accès dans le toit pour le toit qu'on voit d'en bas là hop 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 ici voilà ce toit là en fait qui est très pointu évidemment on imagine très bien que on puisse y accéder par le pignon là donc soit par l'escalier soit par la petite pièce qu'on vient d'aller voir et que dans ce toit on va trouver plusieurs petites pièces chambres pour les gens qui ont besoin d'une chambre pas trop chère ici par exemple à cet étage là ça pourrait être des chambres un petit peu plus classe donc je rappelle qu'on fait une taverne pour que les futurs olshadicts ou tous les olshadicts puissent avoir un petit lieu ou poser leurs affaires avec tout ce qui va bien voilà donc on fera des chambres de luxe pour les plus exigeants voilà les plus grognons et puis on fera des chambres basiques pour les plus conciliants voilà ce sera sympa donc ici petite taverne ouais je vois bien petite taverne au rez-de-chaussée du bâtiment de logement ici bah on a plein d'entrées en fait qui permettent de repasser de l'autre côté qui permettent aussi de repasser si je ne m'abuse en passant par là voilà par la petite passerelle on se retrouve dans l'autre gros bâtiment alors que lui je le verrai plus comme un truc de commerce et d'entrepôt un petit peu même si je vais vous montrer il y a déjà un autre entrepôt qui est en cours mais voilà je le verrai plus vu qu'il sera à côté de la grue comme le comptoir commercial qui permet de stocker ici bah tout un tas de denrées à trimballer et compagnie voilà c'est un petit peu alors ce n'est que des suggestions ce que je dis vous commentez évidemment si vous pensez que vous y voyez autre chose ou si vous avez des idées complémentaires ou autre vous n'hésitez surtout pas les olshadicts donneront aussi leur avis et puis on fera tous ensemble voilà donc là c'est pas mal du tout j'ai pas bien vu en fait si le ponton là est fini je pense qu'il mériterait de revenir devant il me semble qu'il revient devant sur le comme l'autre en fait donc ouais je pense que ce sera plus sympa s'il revient devant oh j'ai tapé le mob avec le poisson et j'ai eu un progrès alors je vais passer de l'autre côté j'entends encore un trident c'est pas possible il y a une nuée de trident dans ce secteur où est-ce qu'il est c'est une canne à pêche que t'as toi sinon je l'aurais déjà pris dans l'eau dans la tête pardon dans l'eau bon bah j'ai rêvé ah non ça doit être le trident de Jack que j'ai entendu alors ici vous voyez un nouveau bâtiment aussi et oui on n'arrête pas on n'arrête pas les olshadicts qui sont à fond voilà bon ils vont peut-être se calmer un peu parce qu'on a un autre gros projet de gentleman qui va voir le jour là donc peut-être qu'ils vont devoir diviser un peu leur temps mais voilà on est tous pareils on a d'autres obligations regardez l'auberge quand même même de nuit c'est classe quand même c'est super méga classe bravo encore Jack on le dira sans doute jamais assez alors ici c'est un entrepôt qui va nous permettre en fait de ramener dans des silos tout ce qui vient de la mine au petit parce qu'attention on n'a pas fini l'épisode il va sûrement déborder parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer c'est lundi on montre tout donc c'est en construction c'est Darwin qui est à la manette au manœuvre là il y a un ascenseur à bubule qui ramène tout en fait depuis la mine et donc on va enchaîner tout de suite en allant dans la mine il faut aussi qu'on s'attaque à cette histoire de tour là dont j'ai parlé ce sera un phare évidemment alors comme vraiment ils pensaient que j'avais fait trop gros on va essayer de revoir la copie je pense que là j'aurais fait un peu peur donc on va trouver un pattern peut-être un peu plus simple si vous avez des suggestions toujours en commentaire de phare qui vous inspire et bien vous n'hésitez pas on en verra tout ça donc là vous voyez que je suis passé sur une plaque de pression donc un petit progrès au passage hop on va se laisser descendre dans la mine du coup c'est là qu'il y a du changement hop et bien voilà j'ai aussi collecte de pierre au plus profond des abysses voilà parce que je suis descendu très vite tout en bas donc perfecto et puis comme ça on s'est mis à l'abri des fantômes pour ce premier épisode de la semaine ah bah j'ai récupéré en plus ah non ça j'ai mangé ah oui c'est vrai qu'il faut que je mange de tout maintenant oh là là oui j'ai tout ça à faire oh là là j'ai que de progrès que de progrès à faire je vais déjà essayer de rattraper tout ce que j'avais fait dans la saison 5 et puis comme ça on se mettra le petit défi de faire mieux que la saison 5 donc par là il n'y a normalement pas grand chose de nouveau à moins qu'il ne me l'ait pas dit on va quand même aller voir la petite carte là hop non la carte n'a pas avancé on ira si j'ai le temps faire un tout petit tour dans le nether mais d'abord on va vous montrer la minédrale on a appelé ça Jack a suggéré deux noms on a retenu minédrale vous allez voir pourquoi attention les yeux voilà ça claque ça pète moi j'adore voilà les couleurs ont un petit côté années 50 mais j'adore voilà au début il a pris ça pour une petite nocrie je pense Jack mais non non Jazz pardon je suis très sérieux non non j'adore vraiment et oui ça a des airs de cathédrale oui ça fait bizarre dans une mine donc c'est une minédrale et moi j'adore vraiment je kiffe je kiffe je kiffe de toute façon je kiffe tout ce que vous faites c'est vraiment trop au top j'ai bien fait de vous inviter voilà tous ceux qui arrivent à passer ceux qui n'arrivent pas encore à passer je pense arriveront à passer un jour tiens tant que j'y pense aussi en parlant de passer alors par contre j'espère qu'il a tenu jusqu'au bout de l'épisode parce que du coup on arrive bientôt à la fin de l'épisode je voulais vous montrer deux trois trucs avant mais j'avais promis depuis plein d'épisodes que j'allais faire une dédicace à l'outre-oméga donc petite dédicace à l'outre-oméga voilà creux comprendra j'espère qu'elle lui fera voir l'épisode et qu'ils le regardons ensemble ah bah tiens j'ai sauté sur un coffre plein de cailloux j'ai aussi un progrès allez hop c'est trop fort ça oh mais j'ai un trophée octuple pierre compressée waouh attention un coffre plein de cailloux bah c'est ça j'ai en fait marché sur un double coffre de pierre tout simplement et c'est ça qui vous donne le progrès allez l'épisode se termine donc il faut absolument que je vous montre quand même un autre olshadit avance aussi dans son domaine de prédilection le netro et le netro il avance avec des suggestions presque validées pour certaines enfin moi j'ai déjà donné mon avis mais vous allez pouvoir du coup donner aussi votre avis en commentaire je vous en ai demandé beaucoup là en commentaire j'espère que vous avez suivi n'hésitez pas à revenir en arrière pour vous rappeler toutes les questions que je vous ai posées bah tiens là déjà voilà on a un truc validé ça c'est le tunnel qui mène au manoir donc notre cher elfe et bah il a déjà commencé et donc avec la glace on va pouvoir soit sauter plus vite soit aller en bateau bien plus vite voilà jusqu'au manoir qui est là donc voilà un petit bout de tunnel en déco manoir vraiment elfe c'est pareil c'est comme Jack comme Jazz voilà j'adore ce que vous faites Shira parce qu'elle a fait au asiatique c'est juste génial aussi là j'ai pas le temps de vous remontrer mais elle a fini la pagode enfin vraiment vous bossez de ouf c'est vraiment super agréable je suis vraiment très content de jouer avec vous et c'est que du plaisir j'essaye de trouver où est-ce qu'il a commencé d'autres tunnels qui nous a suggéré pour vous montrer voilà donc là ça c'est validé a priori c'est celui qui mène à la forteresse bah franchement avec les shaders j'adore ce petit style là voilà vraiment j'adore je crois qu'il va avoir besoin d'aide quand même parce que ça fait beaucoup de blocs à poser je pense qu'une fois que le pattern est défini il va falloir venir l'aider là c'est ce qui mène que je me rappelle qui mène au village autour de pillards et compagnie et oui comme il y a la flush cave je pense et puis le village asiatique est beaucoup dans ces trucs là il a suggéré cette déco là bah moi j'aime beaucoup donc voilà j'espère que vous allez valider aussi où est-ce qu'il a commencé autrement non ça doit être bon je crois que c'est déjà pas mal et c'est tout mais c'est déjà pas mal voilà on va remonter du coup dans le monde normal j'ai bien débordé ah c'est de l'autre côté du portail mince bon c'est pas grave je vous remontrerai j'aurai l'occasion de toute façon parce qu'on n'arrête pas de discuter sur notre discord de tout ça et d'avancer 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 et vous voyez tout l'épisode du lundi il passe quasiment à chaque fois alors en plus j'ai joué avec le datapack donc forcément ça fait du temps qui défile et je vous ai fait encore déborder sur votre pause du midi donc je ne vais pas abuser plus longtemps de votre gentillesse à me regarder je vous rappelle que si vous voulez rejoindre le serveur et bien il faut être allch addict avec au minimum un ciné ou un resto si vous êtes vraiment très généreux ça permet de financer le serveur etc et puis de me garantir quand même que alors il faut être majeur aussi pour des raisons de responsabilité et voilà donc qu'ai-je de plus à vous dire bah rien du tout à part vous souhaiter de vous porter le mieux possible c'est vraiment l'essentiel pensez à vous pensez à ceux que vous aimez et puis bah du coup à demain si vous voulez bien portez-vous bien ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501